Bonjour, lors du dernier cours, on a parlé de comment mesurer la chaleur. On peut mesurer la chaleur par rapport à ses effets. En échange de chaleur, on l'appelle avec la lettre Q, produit une variation de température, donc delta-theta. Cette variation de température dépend de la masse qui vous chauffez, ainsi que de la chaleur massique, une grandeur qui caractérise chaque substance. Si vous fournissez de la chaleur, donc un corps, vous obtenez une variation de température qui dépend de la masse et du type de substance que vous chauffez. Si vous fournissez de la chaleur, Q est positif, et donc delta-theta est positif aussi. Vous avez chauffé le corps, vous obtenez une variation, une augmentation de température. Si vous enlevez de la chaleur en système, donc Q est négative, vous obtenez une delta-theta négative aussi, et donc la température du système diminue. Mais on peut décrire ces deux cas avec la même formule, Q égale à MC delta-theta. En échange de chaleur, provoque une variation de température. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer la chaleur. Si le corps que vous chauffez n'est pas composé par une seule substance, et donc on ne peut pas les décrire avec la chaleur massique relative à la substance, on peut parler des capacités calorifiques, une grandeur qui décrit un corps. Cette grandeur n'est pas tabulée. C'est typique pour chaque objet. Pensez en casserole, pensez en fer à repasser. Quand vous l'achetez, sur les manuels, c'est écrit la capacité calorifique mu, c'est-à-dire quelle est la variation de température qu'on obtient si on lui fournit une certaine quantité de chaleur. Donc, pour tous les cas où les corps sont composés par plusieurs substances, on utilisera plutôt Q égale à mu capacité calorifique fois delta-theta. Mu, c'est un kilogramme, un joule par kilogramme, pardon. On a dit que la chaleur, c'est une forme d'énergie. Mais l'énergie, c'est quelque chose qui se transforme d'une forme à l'autre. Et on appelle une machine l'appareil qui nous permet de transformer l'énergie d'une forme à l'autre. On a donc une énergie à l'entrée et on a une énergie à la sortie. Ces deux énergies sont liées par le rendement de la machine. Dans un monde idéal, on pourrait transformer toute l'énergie d'entrée en énergie à la sortie. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on transforme toute l'énergie d'entrée et transformée dans plusieurs formes d'énergie à la sortie. La plupart, c'est l'énergie pour laquelle vous avez créé la machine, la forme d'énergie qui vous intéresse. Mais il y a souvent une partie qui est transformée dans une forme d'énergie qui n'est pas utile pour votre finalité. Par exemple, ça veut dire que vous chauffez aussi l'air, vous chauffez les câbles. Et cette énergie ne peut pas être utilisée pour la finalité de la machine. Et donc, ce qui fait que l'énergie à la sortie est toujours plus petite que l'énergie à l'entrée. Et donc, le rendement est toujours inférieur, dans les cas réels, est toujours inférieur à 1, toujours inférieur à 100%. La formule du rendement état nous permet de faire les liens entre l'énergie à l'entrée et l'énergie à la sortie. Donc, en imaginant des situations concrètes, pour exemple, si vous imaginez un bouilloire électrique qui vous chauffe de l'eau, comment elle fonctionne ? On doit la brancher au réseau pour fonctionner. Et donc, elle a besoin d'énergie électrique à l'entrée et à la sortie, pourquoi on utilise cette machine ? Pour produire de la chaleur, pour chauffer l'eau à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, l'énergie à l'entrée, c'est de l'énergie électrique. Comment on peut mesurer l'énergie électrique consommée au réseau ? Est-ce qu'on peut la calculer ? Oui. L'énergie électrique s'égale à la puissance électrique de l'appareil, de la bouilloire, dans ce cas-là, fois l'étompe. Plus vous, plus d'étompe, vous gardez votre machine branchée au réseau, plus d'énergie vous êtes en train de consommer. Dans ce cas-là, la puissance électrique vous indique les rythmes auxquels la machine consomme de l'énergie du réseau. Cette énergie du réseau, c'est l'énergie que vous payez à la fin avec la facture. Donc là, on peut faire les liens entre l'énergie électrique et la chaleur et nous utilisons la formule de rendement. On peut vraiment prévoir la quantité d'énergie électrique empruntée au réseau et donc facturée ensuite pour réaliser une certaine opération. L'énergie électrique n'est pas le seul moyen pour avoir de la chaleur à la sortie. On peut imaginer un autre système qu'on utilise depuis l'antiquité aussi. Ce qui veut dire que c'est la combustion. On brûle des choses, donc on dégage de l'énergie chimique lors de la combustion pour chauffer, par exemple, l'eau. C'est ce qu'on a fait toujours dans l'humanité. On brûlait deux feux pour chauffer de l'eau. Quand on brûle quelque chose, ça veut dire que vous êtes en train de brûler une certaine quantité de combustible ou une masse de combustible M. Et chaque combustible a une capacité différente de produire de la chaleur. Et on indique ces différents apports d'énergie lors de la combustion avec la quantité H, pouvoir calorifique. On peut donc aussi mesurer l'énergie chimique égale à la masse que vous brûlez fois le pouvoir calorifique. Lors d'une combustion, donc, la formule à utiliser pour prévoir l'énergie dégagée lors d'une combustion, quand vous brûlez une masse M d'un combustible qui a un pouvoir calorifique H, vous pouvez prévoir la quantité de chaleur que vous dégagez. H, on doit vous fournir, soit il y a des tableaux, c'est une quantité qui est donnée en joule par kilogramme, qui vous indique la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion d'un kilogramme de matière. On a donc deux façons pour pouvoir prévoir l'énergie à l'entrée. L'énergie électrique, qui égale à la puissance électrique fois le temps, et l'énergie chimique, égale à la masse que vous brûlez fois le pouvoir calorifique. L'énergie électrique, qui égale à la puissance électrique,